Et salut à toutes et à tous, c'est Método Método Game, c'est bienvenue les amis, bienvenue dans le 40ème épisode de Ark the Island, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, car aujourd'hui les amis, oh oui, vous ne l'attendiez plus, mais il est enfin là, l'épisode du titanosaure, oh yeah ! Et pour le coup les amis, j'ai décidé de faire un petit peu les choses différemment, parce que oui, pour le titanosaure, il faut énormément de farming, surtout du métal, on fait un petit timelapse ? Allez, les amis, petit timelapse sur le farming du métal, et on se retrouve après pour vous expliquer un peu la situation, comment on va s'y prendre, et surtout, crafter que ce soit la selle du titano, les canons, les boulettes canons, on va tout crafter ensemble, on va tout faire cet épisode ensemble les amis, aujourd'hui, épisode titanosaure, oh yeah ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 200 kg la selle de titano ? Mais t'es pas sérieux ? Mon dieu, mon dieu, ok, je sais pas comment on va porter tout ça avec le quetzal, je sais pas s'il faudra deux quetzal en fait, c'est lourd, déjà les canons ça va être lourd en soi, les boulettes canons je pense que ça va être lourd, et en plus de ça, 200 kg la selle de titano, wow, 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 ok, alors les amis normalement j'ai assez pour faire, ah oui je peux faire deux canons, Alors, l'idée, je vous explique, donc la selle c'est fait, maintenant on va passer, alors pour les plateformes tout ça, on va faire ça de manière stratégique on va dire, il va me falloir du métal, paf, ça c'est bon, je vais voir la taille d'un canon, alors on va crafter les deux canons qu'il nous faut, Où sont-ils ? Là, un, deux, pendant ce temps-là on mange un petit peu, donc deux canons, un devant, un derrière, moi je conduirai le quetzal et je vais inviter monsieur Starkey à participer à cette vidéo pour lui tirer les boulettes canons, donc c'est moi qui vais devoir me positionner avec le quetzal pendant que lui il tire, ah ouais, une fondation, ouais mais ça peut le faire une fondation, une fondation ça peut carrément le faire, On va éviter de trop consommer de matériaux inutiles, par contre, par contre il va me falloir des plafonds en métal, ok il me faut juste du ciment, donc ça, ça va, c'est pas trop cher non plus, Mais quand même, ça commence à faire son poids, après il faut encore que j'aille farmer un tout petit peu plus pour la poudre à canon, parce que là j'en rouille clairement pas assez, Du métal ça va, parce que j'en ai encore plein le réplicateur, j'en ai encore un petit peu dans la forge, donc ça c'est plutôt pas mal, Je suis en train de réfléchir, donc ça on va en faire en tout cas deux, des murs en métal, on va en faire en tout cas trois, quatre, et une rampe, voilà, là je pense qu'on est bon, Les canons ça pèse, ouais ça va, quatre kilos, quatre kilos de canons c'est plutôt pas mal, on va prendre le quetzal, le quetzal, non ouais je l'ai laissé près d'ici, excellent, On va déjà placer la plateforme, enfin créer la plateforme du quetzal pour attaquer le titano, donc il y a plusieurs techniques qui existent, Moi je vais employer une technique toute débile, qui est de mettre ça à la limite, Soyons fous, ça a l'air pas mal comme ça, ça a l'air pas mal, ah merde il est en train de me regarder lui, Euh, option, merde, ah, tombé, autre option, désactiver, regarder le joueur, voilà, alors là si je descends, ok je me mets directement là dessus, L'idée c'est d'avoir ça en plus ici, les murs ils sont en train de se faire, donc mettre des murs, mettre une petite rampe, Et normalement ça devrait être pas mal si on met le canon tout en haut, je pense que c'est plutôt sympa comme ça, Alors des murs et une rampe, excellent, le canon il est prêt, puis on mettra également un canon à l'arrière, On mettra des armoires pour mettre les boulettes de canons, parce que je vous rappelle que c'est un par un les boulettes de canons, Ça se stack pas cette connerie, donc on va faire un peu comme on peut, alors ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, le petit toit, oh putain, alors d'accord, ok, Et puis enfin, on va terminer avec la rampe, la rampe, la rampe, la rampe, pas mal, et là je peux techniquement mettre le canon, Ouais, je suis centré, attendez on va le mettre vraiment au bout, Oh, les amis, c'est pas mal du tout ça dis donc, regardez-moi ce qu'est de zale, il a de la gueule ou pas ? Bon, ça c'est le canon de devant, excellent, et on va prévoir également un canon derrière, alors le canon de derrière il est toujours dans l'atelier, Bon bah écoutez, niveau du qu'est de zale on est prêt, maintenant il n'y a plus qu'à faire les boulettes de canons, Je lui ai mis atelier, alors niveau poudre à canons, j'ai fait énormément de bois en charbon, j'en ai encore plein la forge, On va lancer, voilà, encore pas mal de poudre à canons ici, franchement je pense qu'on est relativement bon, Combien coûte un boulet de canons ? Ah putain, il faut de l'obsidienne, bon on va aller farmer de l'obsidienne les amis, J'avais pas passé à ça, peut-être Sarkil en a, on verra avec lui, et puis après on sera relativement prêt les amis, C'est 4 obsis par boulet de canons, j'en veux 30, ça fait 4 fois 30, ça fait 120 obsis, ça va c'est pas cher, c'est vraiment 4, 4 obsis, 120, Ah par contre 30 fois 4, oh et métal oui je devrais en avoir assez, bon écoutez, on va faire tout ça tranquillement, Mais sûrement, et ensuite on va passer à l'état petit aneau, qui va être un petit peu plus galère ça je pense, 20 kilos le boulet de canons, mais t'es pas sérieux ? Mais c'était, mon dieu j'espère que mon quetzal va pouvoir porter tout ça, Alors j'en ai fait quelques-uns, il y a Taupe, donc un membre du serveur qui est également parti chercher de l'obsidienne parce que j'en ai plus, Il y a Starkey aussi de son côté qui est en train de farmer, donc tranquillement, tout le monde forme un petit peu, ça fait plaisir, Donc on va se retrouver avec monsieur Starkey d'ici quelques minutes pour, et oui on va vider le quetzal aussi, Pour, 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 bah pour attaquer la bait, alors on va juste prendre deux boulet, on va déjà charger les canons, Maintenir des options de ciblage, et comment tu fais pour tirer ? Attendez, comment ça marche ? Comment ça marche ? Action principale, c'est quoi action principale ? Euh, action principale, je pense que ça veut dire tirer, ouais, ouais, viser à gauche, viser à droite, ok, bon, on va dire, Là il n'y a pas action principale, donc je pense que c'est comme ça que ça marche, très bien, hop, Ça fait tellement flipper, il faudrait que je dise à Starkey, il n'appuie pas sur eux, Je sais pas si d'ailleurs, vu qu'on n'est pas dans la même tribu, il y a un petit lac sympathique, Vu qu'on n'est pas dans la même tribu, je sais pas si Starkey pourra tirer avec mes canons, C'est une bonne question, mais normalement ça devrait être bon, au pire des cas on essaiera de voir, Pour le faire en solo, si vraiment ça marche pas, mais ça fait flipper, Bon, arrête de prendre ton GPS, toi tu vas aller farmer mon Mitsu, parce que là ça ne va pas le faire, On va attendre Monsieur Taup qui revient avec le psy, pendant ce temps là, je vais aller chercher un petit peu de ciment et de métal, Restant pour avancer un petit peu pour la suite, oh j'ai un peu de racamé aussi, cool, J'ai envie de l'essayer ici le canon, ici, juste pour voir si ça tire, Bah essaye celui de l'arrière, celui de l'arrière, Oui parce qu'il est vert chez toi, c'est cool, Action principale, est-ce que tu es prêt ? Oui ! Oh ! Oh ! C'est trop bon ! J'adore ! T'as atterri dans l'eau ? Ouais, ta plouf ! Bon, alors on a 49, plus que 49, on en avait 50, On en a plus que 49, ça devrait le faire, on est chaud ! Ou pas ! Bon, on se retrouve avec Monsieur Starkey et Hutch ! Et pour le coup, Starkey va venir, mais il va servir à rien ! À part un soutien moral, il va pas servir à grand chose, vu qu'il peut pas tirer avec les canons ! Euh, t'arrives à monter dessus ou pas ? Euh, bah... Avec la technique du... Non, je... J'ai réussi une fois, mais j'arriverai à pas d'autre ! Voilà ! Alors, viens, non mais je te... Ok ! Non, c'est bon, je suis dessus ! Excellent ! Bon ! Messieurs, dames ! Nous sommes partis ! Alors, Starkey, je veux bien que tu te mettes à côté du canon de derrière ! D'ailleurs, à propos, il faut que je vois un truc ! Alors, est-ce qu'on a tout ? Donc là, il a un boulet, et celui d'ici, il a... Il a un boulet, ok, tout le monde a un boulet ! Moi, j'ai le mien, il est juste ici ! Oh putain ! Oh, what ? Ah oui, d'accord, il faut vraiment que je fasse gaffe ! Ok, ok, ok ! Par contre, tu peux monter tout là-haut ! Et j'ai la selle ici ! Tu peux monter de quoi ? Tu peux monter tout là-haut ? Genre, ah oui, ah d'accord ! Je sais pas, tout à l'heure, il y a un bug, j'arrivais pas à monter en fait ! Genre, sur le canon du haut ! Par contre, il veut pas avancer, des fois ! Pourquoi il veut pas avancer ? Parce que j'ai toi-dessus, tu crois ? Euh, non ! Essaye de descendre ! Euh, bah, cette hauteur-là ! Attends ! Oh, 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 oh ! De cette hauteur-là ! Vas-y, essaye ! Ok, je vais casser deux-trois trucs, parce que là, il est trop chargé ! Enfin, il est... c'est le bordel ! Ah, il y a toujours des couilles de le pâté, là ! Mon dieu, mon dieu ! Bon, on va enlever... Euh, on va déjà le poser, surtout ! Non, il est trop lourd, il a combien de poids ? Non, non, il est pas trop lourd, mais il a trop d'éléments dessus, il arrive pas à faire des calculs pour se dépasser ! Ah, ok ! Apparemment, je pense que c'est ça ! Bon, on va déjà casser celle-là qui sert à rien ! Euh, détruire ! Oh ! C'est là que ça a cassé tout ! Oh ! On va enlever une armoire, on va mettre ça dans l'autre, hop, voilà ! On va mettre ça ici ! Par contre, je ne sais pas si il y aura assez de place, mais on va le faire avec ! Tac ! J'en garde un peu sûrement au cas où, ça, je vais pouvoir détruire ! Ah, c'est bon, il peut voler ! Ouais ! Mais je pense que c'était peut-être la barre qui lui coupait le cou, tu sais, qui merdait un peu ! Ouais, peut-être ! Bon, bref ! Alors, on va aller en direction le titano, le titano, il est pas loin, il est près de la Redwood, dans le marais ! Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans le marais, donc il a dû bouger un petit peu, mais ça devrait aller ! Et après, ce sera à nous de jouer ! Oh putain ! Je sens que ça va pas bien se passer ! Je sens que ça va pas bien se passer ! Mais on va essayer, au moins on va essayer, c'est le principal ! Oh ! L'est-il à coller haut, là ? Je les sens pas ! C'était l'arbre devant le titano, hein ! Ah, d'accord ! Attends, 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 on va s'assurer de chaque arbre ! Oh putain ! Non, ça a raté ! Ah, ça va être compliqué ! Ça va être compliqué ! Bon, j'ai paniqué, là, j'ai tiré, je sais pas ce que j'ai tiré ! Genre, direct, direct ! J'ai pas récherché ! Allez, bon, on va en faire d'autres, on va en faire d'autres, on va se mettre bien ! Oh là, il est là, vite ! Non, non, mais le problème, c'est les arbres, quoi ! Ouais, ouais ! En fait, il faudrait que je la tire ! Eh ! Du genou ! T'as vu que je la tire au pire ? Oula, oula, euh... Eh, viens par là ! On va le sortir de là, on va se mettre dans le marais, on aura le bon visu ! Putain, mais il en a rien à foutre de nous ! Bah, attends, attends, je tiens une flèche, je tiens une flèche ! Ah, vas-y, c'est parfait ! Excellent ! Allez ! Ok ! Tu l'as touché ? Oui ! Il arrive ! Ah oui ! Oh, c'est trop bien ! Attends ! Alors, je vais me mettre comme ça, la vue comme ça... Il arrive ! Ah bah, c'est bon, il a déjà perdu la gros ! Non, non, mais retire pas, retire pas, retire pas ! Ah, bien ! Ah, euh, ouais, quoi que... Attends ! Bah... Retire ! Attends, t'es là, c'est... Ah ! Ah, mais tu bouges aussi ! Ouais, attends, 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 avant de tirer, attends, avant de tirer, attends... Oh, 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 ne tire pas ! Ne tire pas, je vais m'en approcher le plus près possible ! Oh, il a l'air d'être un petit peu coincé, en plus... Oh, imagine, il est coincé, là ! Oh, il est là ! Mais putain ! Oh... Attends... Mais ça va être compliqué, hein ! Putain, j'aurais dû faire 72 000 boulets ! Alors, viser haut... Oh, 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 oh ! Oh ! Oh, putain, j'ai mis sa tête, là ! Oh, mais il va plus vite que nous ! Mais il est là ! Putain, si là, tu pouvais prendre le canon, mais ça serait... Oh, mec, la tête, elle est juste là ! Ok, c'est bon. Ok, on en a fait un ! Plus que 20 ! Peut-être, ça va aller plus vite, hein, ça se trouve ! Peut-être ! Mais pourquoi qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il tourne la tête comme ça ? On va déjà recharger ! Et là, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis... Je l'ai mis... Hop ! Ok, on va y retourner ! Oh, il retourne à l'arrêt... Tu vois, je vais tirer une flèche ? Euh... Alors, attends, avant de tirer... Je me mets bien... Si t'arrives là, vas-y. Ok. Je sais pas s'il va toucher... Ok, ça a touché. Il arrive ! Non, mais là, je peux pas le tourner. Il est bloqué, en fait. Genre, il tape un truc... C'est parfait. Qu'est-ce qu'il tape ? Je sais pas, mais c'est parfait. Je crois que si tu vises dans le cou, ça marche aussi. Fais gaffe, parce que s'il tape, il peut te taper d'ici. Ah, mais en fait, avant on l'a pas visé la tête, je crois. Tu crois qu'on l'a pas... Je sais pas, parce qu'il me semble que ça fait moins fort quand tu vises la tête. Ah ouais ? Ouais, il me semble que ça fait du 500 et quelques seulement. Quand tu vises la tête. Ah. Ça veut dire qu'on a raté jusqu'à maintenant. Oh. Attends. Oh. Où est-ce qu'il va ? Je sais pas, il se tourne d'un coup là, moi j'aime pas ça, moi je te dis ! Euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais je sais pas s'il a l'agro, je sais pas ce qu'il fait en fait. En fait, il a l'air vénère sur un truc, mais quoi, je sais pas. Ah, attends. Non ? Oh la 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 la. Il est sur qui ? Je sais pas. Eh mais il va vraiment chez moi là ! Non mais attends. T'as touché. Oh, oh, attends, 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 attends. J'étais un peu trop ambitieux là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais pas, mais il va chez moi. Non, il... Ah, dis-moi qu'il se bloque à ces trucs là. Vas-y, dis-moi que tu te bloque là. Bloque-toi, bloque-toi. S'il te plaît. Non, il casse-toi. Non mais il peut pas monter. Oh putain. Oh putain. Ça va, il va venir chez toi là maintenant. Euh... Mais tu... Il a changé de cœur. Ah, ah, oui. Oui, oui. Oh putain. Ouais, attends, tu peux limite... Non mais là, il a l'agro. Là, il a l'agro. T'es sûr ? Oh, ouais. Ouais. Ah ouais. Non, c'est ici. Toujours. Ou on va essayer de le coincer à la tour rouge. Je... Bien. On se retrouve beaucoup plus tard, les amis. Parce que, oui. En attendant, j'ai farmé comme un fou. D'ailleurs, avant il faisait jour. Maintenant, il fait nuit. Et pour le coup, j'ai trouvé un autre titano. Qui est un petit peu mieux placé. Alors, il s'est un petit peu éloigné depuis. Euh... L'idée. Les amis. Parce que je me suis un petit peu renseigné sur le titano. Et vraiment, on s'y est carrément mal pris. Donc, en fait, l'idée, ça va être de l'enfermer. Mais, il y a eu pas mal de mises à jour. On ne peut plus l'enfermer dans un petit espace. Il faut l'enfermer dans un gros espace. Le truc, c'est qu'il doit pouvoir... Wow. Aïe, aïe, aïe. Wow, wow, wow. Il doit pouvoir marcher, en fait, le titano dans son espace. C'est pourquoi j'ai prévu pas mal de petites béhemottes juste là-bas. Allez, continue à m'agresser. Viens par là. Allez, mon petit... Donc, voilà. J'ai prévu un gros espace juste ici. Euh... Bon. J'ai déjà essayé de le mettre dedans avant. Le problème, c'est qu'il a pété la moitié des portes. Mais, ça devrait le faire. Donc, l'idée, ça va être... Oh putain, j'ai plus de stam. Oh non, c'est pas le moment. Oh non. Non, c'est pas le moment. Oh putain, on va courir. On va courir, pour le coup. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'est pas bon, ça. Oh non. Oh non. Ah bon, il en a après le terrain, j'ai l'impression. Oh. On a eu de la chance. Il en a comme personne. Ok. Donc, je récapitule. On ne peut plus l'enfermer dans un petit espace, mais seulement dans un grand espace, parce qu'il doit pouvoir marcher lors du timing. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, pour le coup, on va déjà l'emmener dedans. Ensuite, un seul canon, c'était clairement pas suffisant. Il va me falloir beaucoup plus de canons. Et j'ai préparé une nouvelle plateforme pour le Quetzal avec 5 canons dessus. Donc là, normalement, on devrait être bon. Techniquement, il faut pouvoir en faire plus. Là, ça m'a... Wow. Ça fait super mal. Donc là, vraiment, j'ai utilisé un petit peu toutes les ressources que j'avais. Et d'ailleurs, un grand merci à Taupes qui m'a aidé pour le farming. Et merci à Starky aussi. Ils m'ont vraiment bien aidé, les copains. Pour le coup, ça fait... Non, 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 non. Reviens. Reviens dans la cage. Allez, viens par là. On est bien. Allez, viens. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Mais non. Mais t'es... Je suis sûr que ça cause du caillou qu'il y a là. Oh. Bon, bref. Je la mets dans la cage. On se retrouve après pour le timing. Je vous expliquerai davantage. D'ailleurs, j'ai fait également une loupe. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu où il en est durant le timing. Et ça, ça sera beaucoup mieux. Bon, du coup, les amis. On se retrouve le lendemain de ce que vous avez vu précédemment. J'ai même eu le temps de passer chez le coiffeur, pour le coup. Et du coup, je suis en train de refarmer. Parce que je crois, les amis, que j'ai réussi. J'ai, il me semble, réussi. Alors, j'ai fait des tests. Et pour le coup, ça fonctionne. Donc, on va mettre encore ça dedans. Combien il me manque pour un boulet de canon ? Ah, merde, il m'en manque encore deux. Allez, on va se faire un petit dernier. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je peux te l'emprunter. Oui, 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 oui. Oui, je te mets ce que j'ai dans l'atelier. Voilà. Bon, on va aller chercher ça pour Monsieur Taup. Donc, les amis, on est quasiment prêt, là. Là, cette fois-ci, j'ai compris ce qu'il n'y allait pas. J'ai passé la nuit sur les forums. Et pour le coup, apparemment, il faut vraiment que le titanon puisse bien se déplacer. L'enclos était trop petit. J'ai agrandi l'enclos. J'ai tiré deux boulet de canon. Et effectivement, il a pris de la torpeur. Et là, c'est cool, par contre. Ça fonctionne. Enfin. Mais par contre... Pourquoi tu t'as croupi ? Mais t'as croupi pas. Mais par contre, par contre, par contre, j'ai hypothéqué... J'ai hypothéqué, par contre, deux canons. Parce qu'il me fallait du métal et je suis allé chercher du métal. Mais j'en ai pas pris assez parce que j'étais parti avec l'Argentavis. Enfin bref, c'est un bordel son nom. Allez, on lui met ça dans l'atelier. J'ai quelques boulets de canon ici à transférer dans le Quetzal en plus. Et normalement, je devrais... Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je voulais pas en arriver là. Mais je vais broyer la salle mythique de Paracerre pour avoir du métal. Voilà, comme ça, on est bon. Hop, on va mettre ça là-dedans. Bim, un boulet en plus. C'est toujours ça. Franchement, chaque boulet compte. Il me semble qu'avec un boulet, je lui ai infligé 700 torpeurs. Je sais pas si c'est le cas. Mais il m'a semblé que c'était ça. Il m'a semblé que c'était 700, peut-être deux boulets. Donc, pour le coup, on va tenter ça comme ça. Écoutez, on verra ce que ça va donner. Je prends ces derniers. On va retourner sur les lieux du crime. Et pour le coup, vous verrez, j'ai agrandi un petit peu l'enclos avec des bmw supplémentaires. Que j'ai farmé chez Peronard. Parce qu'il était plus près. Et... Je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Allez, un petit peu de bouffe encore. Parce que là, j'ai plus rien. Et on est parti. Ok, les amis, le titano est toujours là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je veux juste voir si sa torpeur est restée ou pas. Oh oui, 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 excellent, elle est restée. Bon, alors, du coup, on va se mettre en place, les amis. On va s'attaquer à l'inattaquable titano. Et cette fois-ci, ça va marcher. Alors, je prends toujours 6 boulet de canon sur moi. Comme ça, au moins, je sais ce que j'ai. Je vais vite virer les arbres qu'il y a là. Parce que sinon, ça va être un tout petit peu gênant. Alors, comme vous voyez, j'ai vraiment agrandi l'enclos. Donc là, il a de quoi marcher. Et c'est ce qui manquait apparemment pour lui faire monter la torpeur. Oui, parce que s'il ne peut pas marcher, c'est tellement logique. Alors, stop, stop, stop. Arrête-toi. Je crois qu'on est bon. Oh. Oh, 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 oh. Ok. On va tirer ça tranquillement, les amis. Mais là, ça fonctionne. Là, ça a fonctionné. Là, on lui a mis une belle. Là, on lui a mis une belle, les amis. Et vous voyez, il commence à remarcher. Donc, c'est plutôt bon signe. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il se dégourdisse, les papates. Voilà, c'est important. Et on va continuer. Ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. Mais là, je pense que sa torpeur a dû remonter. Alors, il me reste encore des boulet de canon dans les canons. Donc, ça, c'est cool. On va juste attendre qu'il finisse de marcher. Parce que là, vraiment, il marchera beaucoup, pour le coup. C'est un peu... Voilà. C'est un peu chiant parce que, du coup, il va beaucoup plus se déplacer. Ça sera beaucoup plus lent. Non, le terrain dedans, tu vas pas... Putain. Oh, je l'ai mis. Oh, je l'ai mis. Oh, par contre, il va falloir décoller. Oh ! Tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Alors, on va lui tirer encore une dernière petite baballe. Et on va voir la torpeur où est-ce qu'elle en est. Celle qu'elle... Oh, excellent. Excellent, excellent. Est-ce qu'on peut faire un petit point torpeur ? Pouvons-nous, monsieur, faire un petit point torpeur ? 2000. Oh, putain, ça fonctionne. Ok. Oh, je suis content. Oh, les mecs. Après une journée de galère, voici une belle journée. Ah, ça, ça fait plaisir. Bon. On va continuer. On va recharger les canons. Alors là, par contre, je pense qu'il n'est pas là où il est. Enfin, je me suis compris dans ma phrase. Je me suis compris. Bon, c'est cool, ça fonctionne. Alors, je vais avancer un petit peu et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard. De toute façon, j'ai assez de boulet de canon. Je les mets... Enfin, tous les boulets sont mis dans la tête, donc ça fonctionne. Oh ! L'excitation à chaque fois que tu mets un boulet de canon. Bon, écoutez, j'avance tranquillement. Et je vous retrouve dès que ça monte un peu plus. Parce que là, 2000, c'est quand même long. Mais c'est plutôt... C'est plutôt pas mal. Je suis content. Allez, déplace-toi. Vas-y. Il faut que tu dégourdisses les papattes. Allez, hop, hop, hop ! Ok, les amis, on se re-retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. J'ai nouveau dû aller farmer énormément de matériel. J'ai enfin compris le fonctionnement du timing d'un titano. Ça m'a pris deux jours. Ça m'a pris littéralement plus de 24 heures. Parce que là, actuellement, il est plus de 24 heures depuis le début du record. Pour comprendre comment ça fonctionnait le tout. Et j'ai compris. Alors, premièrement, il lui faut de l'espace pour bouger. Il a de l'espace pour bouger. Deuxièmement, il faut viser la tête. La tête, on peut viser même le début du coup. Genre, si on vise... Bon, là, il va pas prendre la balle, je le sens. Allez, je suis sûr qu'il va pas prendre la balle. Vous allez voir. Hop, on va monter. On va charger. Merde, j'ai plus de balle. Hop. En prendre une là, vous verrez. Il va pas prendre la balle. Mais, ça n'empêche que je vous expliquerai un peu la chose. Donc, si on vise un peu le coup, ça dérange pas. Ah si, il a pris la balle. Oh, étonnant, ça. Donc là, pour le coup, je l'ai touché. Sa torpeur augmente. Là, je crois qu'il est un peu plus de la moitié. Mais, j'ai gâché énormément de balles à ne pas comprendre comment ça fonctionnait. Parce qu'à nouveau, quand il était environ 9000 de torpeur, ça ne montait plus. La torpeur ne montait plus du tout. Et, j'ai redémarré le serveur. Et, comme de par hasard, ça marchait juste après. Donc, clairement, Ark est un petit peu bugué. Donc là, je regarde toujours entre chaque balle que la torpeur augmente bien. Ça me permet de savoir si, justement, ça fonctionne ou si je dois redémarrer le serveur. Là, sa torpeur... Ah, ça ne remonte plus la torpeur. Bon, ben, écoutez, on va redémarrer le serveur. Et, on va surtout s'éloigner. Il faut s'éloigner un petit peu du titano. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais à la maison de Béraud. C'est ma nouvelle zone de farm, du coup. Je vais me poser là-bas et je redémarre le serveur. Je vais relancer quelques boulets de canon. Voir si ça fonctionne. Normalement, ça devrait fonctionner. Le truc, c'est qu'il faut qu'il se dégourdisse un petit peu les papattes. Il faut qu'il passe ce fameux lag serveur. Mais là, vous voyez, on a fait plus de la moitié du timing. Donc, ça, c'est cool. Ça fonctionne. J'ai assez de balles parce que maintenant, je ne les gâche plus les balles. Je sais quand ça marche. Je sais quand ça ne marche plus. Et puis, on peut prendre le temps de viser. On peut prendre vraiment le temps. Pas besoin de tirer 4-5 balles d'affilée. Vraiment, on lui met une balle dans la tête. On attend. Il se déplace. Hop, il se rebloque. On tire. De toute façon, la torpeur ne descend pas. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Allez ! On va se mettre à la maison au Béraud. On va redémarrer le serveur. Et puis, on va voir si on peut peut-être terminer le timing. Ça serait bien. On va aller voir ça. OK, les amis. Ça y est. Le serveur est redémarré. Du coup, sa torpeur réaugmente. Oh, ça touche. Excellent. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Alors là, je viens de lui en mettre déjà deux. Donc, ça, c'est cool. Wow, le paquet qui vole. Ah, très bien. Wow, des paquets volants. Excellent. Et je peux le récupérer ou pas ? Ben non. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Sûrement de la... Ah, c'est de la viande périmée que j'ai dû balancer. Bon, il ne me reste plus énormément de balles, mais je pense que là, clairement, ça devrait suffire. Non, 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 non. Oh, dommage. Allez, on va déjà charger de canon. Allez. On va se remettre en position. Bon, c'est bon. Ça fonctionne bien. Là, c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai compris comment ça marchait. Du coup, là, je vais gagner un petit peu de temps d'ici... Sans déconner, je pense que d'ici trois heures, c'est bon. Il est tame. Mais bon, ça va. Ça va. On n'est plus très loin de la fin. Allez. Ouais. Excellent. On va aller voir sa torpeur. Là, il devrait être, techniquement, à 23 000 par là autour. Aux alentours des 23 000 de torpeur. Sur 31, ça va. 23 sur 31. On est content. 20... Oh, presque 25. Oh, par contre. Je suis coincé. Ah. Oui. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Bon, ça va. Il ne va pas m'attaquer, mais je suis un peu dans son ventre, là. Euh... Ouais. Pardon. Je veux juste sortir. Merci d'avance. Ok, les amis, ça y est. C'est la dernière ligne droite. Il lui reste encore quelques petites balles à prendre dans la tête, mais je dirais... Oh, putain. Il ne m'en reste plus beaucoup. Oh, il ne m'en reste plus beaucoup. Attendez, attendez, attendez. Ça va... Oh, j'espère que ça va le faire. Il m'en reste combien, là ? Oh ! Normalement, ça devrait être bon. Normalement, encore 3-4 balles maximum. Ça devrait... Ouais, je ne sais pas. Je dirais 2, mais je préfère dire 3 ou 4. Allez, arrête de bouger. Est-ce que tu arrêtes de bouger, là ? Pas du tout. Donc, on va déjà en attendant... Oh, putain. Visée plus haut. Visée plus haut. Le temps que je trouve les... Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand le canon est déchargé, quand il est chargé, les icônes, ils changent de place. Et ça, ce n'est pas pratique, par contre. Allez. Là, on est bon. Là, on est bon. Hop. Ok. On tire. Oh ! Ok. Encore une. Encore une ou deux. Putain, les mecs, on y est presque. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Littéralement, je n'en peux plus. Ça fait 26 heures que je suis en train de record cette vidéo. Elle est censée sortir ce soir. Enfin, vous verrez bien. Donc, jeudi soir, elle est censée sortir. J'espère que j'arriverai. Oh, putain. Oh, putain. C'est la dernière, là. Attends, 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 attends. Oh, putain. C'est bon. Oh, putain. Ok. 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 Oh, putain. On y est, les mecs. Je suis content, putain. Allez. Je ne sais pas si on a du temps. Si on n'a pas beaucoup de temps. Je prends la... Oh, non. Oh, non. C'est trop beau, putain. Oh, j'aurais dû faire un screen de ça. Attends, attends, attends. Non. Le Quetzal, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Oh. Les amis. Attends, il faut que j'accède à son inventaire, par contre. Les amis, on y est. Putain, on y est. Non, mais comment tu accèdes à son inventaire, pour le coup ? Oh. Messieurs, dames. Ouais. Wouhou. Enfin, on a tamé ce... Je suis désolé. Et ce putain de titanosaure, j'en peux plus. Oh. Oh, my God. Oh. Pour les pseudos, donnez-moi dans les commentaires. Enfin, pour le... Le nom du truc. Oh, putain. Et dites-moi ce qu'on va en faire. Parce que... Alors, on va le garder, évidemment. On va le garder... Oh, là. Attends. Attends. Oh, putain. C'est beau. Ah, je suis trop content, les mecs. Vous imaginez même pas. Putain, ça fait 26 heures que je suis là-dessus. Je suis en train d'accumuler un nombre de vaisselle incroyable. Je vais chercher des verres à bois. Je change de boisson, donc je change de... Enfin, bref. Un vrai gâchis de vaisselle. Mais bon. Je suis content. Je suis content. J'ai eu le temps de changer de coupe de cheveux durant la vidéo. C'est pour vous exprimer à quel point ça m'aura pris un certain temps, quand même. Alors. On va virer toute cette merde. Voilà. Je n'ai même plus envie de garder. Écoutez, là, je n'ai même plus envie de farmer. Là, je vais fermer. Ah. Quoi, 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 quoi ? Je me fais attaquer. Oh, putain. Oh, mais on fait quelques dégâts, quand même. Oh, le Teresino, il n'a rien compris. Oh, les amis, on a un putain de titanosaure. Oh, je suis content. Attendez, on va mettre un gamin normal. Oh, je suis tellement content. Oh. Par contre, le nombre de ressources que ça m'a coûté. Je vais quand même essayer de rembourser un petit peu les potos. J'ai même emprunté des trucs à béro. J'ai pris un peu chez tout le monde. Je suis vraiment navré. J'irai rembourser tout ça. Mais là, je crois que je vais arrêter ARC. Je vais me faire un petit PUBG. Non, je vais arrêter le PC. Ah, ça fait du bien. Bon, il faut que je monte cet épisode qui va être une galère aussi à monter. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, ne m'en voulaient pas, mais... Ah, il est en suivi, lui ? Ah, bah tiens, on va le faire suivre comme ça. Quoi ? Non, mais genre. Non, mais genre, le mec. Bon, bah les amis, je vais le ramener à la maison. Je fais la petite miniature à la maison. Et puis, et puis, et puis, et puis, on s'arrête là pour l'épisode. J'ai envie de vous dire parce que là, j'en peux plus. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. Je ne sais pas combien de temps il durera. Je vais essayer de couper un maximum de trucs inutiles où je rate, où je... Enfin voilà, j'ai énormément de séquences. Je vais essayer de vous couper ça, de vous faire un joli petit montage et que ça soit assez rapide à regarder, que ça ne dure pas 3000 ans. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et l'épisode 41. A bientôt tout le monde, ciao, bye bye ! A plus ! Et c'est bon, il a fini de défoncer tout le monde là ? Oh, c'est pas possible. Bon, allez, on rentre à... Ah d'accord. J'ai coincé. Excellent. Bon, à plus tout le monde, tcho tcho !